Europe 1 Social Club 20h-22h Frédéric Taddeï Denis Lavant, votre spectacle Faire danser les alligators sur la flûte de Pan c'est au Théâtre de l'Oeuvre à 21h d'après la correspondance de Louis Ferdinand Céline et la première c'est jeudi, c'est demain le titre vient d'où ? De Céline Il n'y a pas un mot qui ne soit pas de Céline C'est que du pur Céline c'est un montage qui a été fait par un monsieur qui s'appelle Émile Bramy et qui a fait vraiment de la dentelle avec de la correspondance avec des extraits quelque chose de tissé très finement et qui forme un tissu qui est cohérent c'est à dire qu'il raconte un peu toute la trajectoire d'auteur, d'écrivain de Céline à partir de l'écriture du voyage au bout de la nuit jusqu'à sa mort en 61 où il écrit sa dernière lettre à Gaston Gallimard je pense son éditeur son éditeur et il meurt 15 jours après que vous n'essiez exactement vous avez remarqué ça ? oui oui ou 16 non vous êtes né le le 17 mois oui je crois qu'il est mort le 1er juillet oui c'est ça vous lui avez pas porté chance jusqu'à présent ben non mais bon c'était un passage de relais vous êtes le premier me semble-t-il à jouer Céline parce que Fabrice Lucchini a beaucoup dit du Céline sur scène là vous jouez Céline vous êtes Céline quand vous parlez je sais pas ce que je suis moi je le montre quoi oui je joue Céline mais il y en a d'autres qui ont oui il y a Lucchini il y a Jean-François Balmer aussi qui a fait le voyage enfin qui a joué Bardamu voilà là moi je joue Céline qui raconte comment il écrit qui raconte ses haines son rejet de la société littéraire et puis toute sa progression jusqu'à l'absurde jusqu'à ses prises de position indéfendables ça le montre dans un peu c'est ce qui m'intéressait dans ce montage quoi que j'ai je me suis posé des questions avant d'accepter de porter ce monstre dans tous les sens du terme pendant de porter sa parole de porter sa personnalité parce que c'est un peu lourd surtout par les temps qui courent et en même temps c'est passionnant parce que pour le coup ça le montre sous tous ses angles dans toutes ses contradictions ça offre un panorama un peu de cet homme et de cet artiste et cet humain donc c'est ça qui m'a intéressé que je trouve important de montrer et puis ça ça témoigne d'une époque aussi d'une grande hypocrisie d'une époque ça commence Denis Lavant par un éloge de l'émotion littérature qui est d'après Céline le contraire du verbe le contraire de la dialectique le contraire des idées rien n'est plus vulgaire que les idées pour lui ça c'est sûr et l'émotion l'émotion c'est important est-ce que cette émotion vous la retrouvez quand il est écrit dans sa correspondance quand il écrit des lettres oui absolument parce qu'on sent qu'il est ces lettres elles sont moins peaufinées que ces romans mais il y a ce style qui est porté par de l'émotion on ne sait pas à qui il s'adresse en fait il s'adresse au public en principe il s'adresse au public c'est-à-dire il prend le public à partie c'est comme si oui il s'adressait si vous voulez c'est comme si il était dans une sorte de purgatoire en fait parce que le spectacle commence par sa mort par sa dernière lettre à Gallimard pour l'apparition de Rigodon il est en train de discuter son contrat en disant 1500 nouveaux francs au lieu de 1000 sinon je loue moi aussi un tracteur il va défoncer la NRF et par saboter tous les bachos il commence par là après il meurt et il y a l'annonce de sa mort je ne vais pas vous raconter tout le spectacle c'est sûr on entend l'annonce à la télévision pardon il y a l'annonce de sa mort qui est faite par l'annonce d'époque avec je ne sais plus comment elle s'appelle une journaliste qui se prend qui s'en mêle les pinceaux qui se prend les pieds dans le tapis en essayant de faire une phrase impossible en disant que c'est un grand auteur bien qu'il ait eu des positions il recevra et donc elle se met à bafouiller c'est pathétique et après on reprend depuis le début depuis les années 30 on a dit j'ai un projet pas de politique ni de frauduleux commerce j'ai créé un roman et hop et c'est parti pour 30 ans de sa vie en fait et avec le succès phénoménal du voyage au bout de la nuit on a l'impression qu'il devient complètement paranoïaque il est une haine des autres absolument il est en guerre contre tous oui au fur et à mesure ça s'accumule à mon avis déjà il est un peu prévenu contre le genre humain contre la bêtise contre la connerie comme il dirait à partir de sa participation à la première guerre mondiale et sa blessure à l'époque et déjà il est un peu refroidi par rapport à la générosité des êtres humains qui l'entourent et puis après effectivement son apparition dans le milieu littéraire c'est tellement il a l'impression d'être mal reçu d'être une sorte de monstre comme ça qui fait irruption dans ce milieu polissé qu'il vient très très vite très parano alors que c'est vraiment un succès en plus il loupe on lui fait pas le Goncourt donc ça le mortifie un petit peu et puis après il nourrit une sorte d'aragne de défiance par rapport aux critiques au milieu littéraire après les critiques il dit que les critiques qui exècrent tout ce qui les dépasse oui c'est vrai aussi un cintus singe qui tente à massacrer tout ce qu'il ne comprend pas et tout de suite c'est ça il déteste les éditeurs pour leur mauvais goût mais parce que ce dont après il faut faire la part des choses ce sont des mots aussi c'est sa verbe c'est sa manière de se mettre en de chauffer avec les mots on sait pas très bien quelle est la quelle est la sincérité de Céline dans ce qu'il raconte il parle beaucoup de la littérature évidemment qui pour lui n'existe plus or on est entre les deux guerres et on pense que c'est une des grandes époques de la littérature française or lui pense qu'en l'an 2000 on ne lira plus que Barbus l'auteur de l'enfer Paul Morand Ramus et moi même et lui même c'est tout sans quoi il s'est un peu trompé puisqu'on continue de lire tous ceux qui l'exécraient à savoir Proust, Aragon, Gilles, Malron Sandrars, Colette Giono et Céline bien entendu mais on lit tous les autres et Dieu sait s'il ne les rate pas Ah ça il leur taille un costard sur mesure mais c'est le moment le plus jubilatoire du spectacle il n'y a pas que ça mais effectivement c'est très curieux parce qu'il y a tout un moment où il fait une revue littéraire en accablant tous les écrivains de son époque et même Racine en plus et c'est très marrant parce qu'il y a des moments où on sent que le public il n'est pas tout à fait d'accord avec les propos c'est normal lorsqu'on aborde les pamphlets Bagatelle pour un massacre parce que c'est pas une partition qui est expurgée de tous les écrits de Céline donc ça grince un petit peu et curieusement lorsqu'on aborde les littérateurs comme les écrivains comme Proust comme Sandrars comme Malraux et qui se lâchent d'une façon extrêmement virulente et avec des mots qui seraient percevables aujourd'hui homophobes antisémites misogynes etc là les gens se font de la gueule alors ça fait ça laisse un peu perplexe quand on interprète vous dominez l'avant puisque vous l'interprétez Céline il s'est pas contenté d'être antisémite il était anticommuniste il était anti-anglais anti-maçon anti-guerre il était pour l'alliance militaire immédiate avec l'Allemagne tout ça ça va lui coûter très cher mais vous comment l'expliquez-vous maintenant que vous êtes un peu entré dans sa tête je ne l'explique pas c'est un oui c'est une personnalité complexe parce que par ailleurs il est très doux Céline c'est un type charmant comment est-ce qu'il pouvait haïr à ce point c'est une sorte de je ne sais pas je ne l'explique pas je le gère c'est à dire je ne prétends pas incarner Céline je prétends le donner à voir le donner à entendre c'est à dire c'est pas une en même temps même si je prends au cours du spectacle la parole absolument au premier degré mais donc ça s'est mis en valeur par les différents degrés par les contradictions dans lesquelles dans lesquelles il est mais à mon sens il y a quelque chose qui commence très tôt chez lui pour moi c'est un poète donc c'est un poète avec une une sensibilité exacerbée par rapport à ce qu'il reçoit du dehors et je pense qu'il y a une il y a une violence qu'il a qu'il a reçu qu'il a éprouvé très jeune pendant son qu'il raconte dans le voyage au début de la nuit au bout de la nuit dans ses lettres aussi à ses parents où il raconte un petit peu il a des premiers écrits bruts sur la guerre qui sont un petit peu qui sont très très propres pour pas inquiéter pour pas être censuré mais après comment il avoue sa peur et sa lâcheté devant devant la violence humaine devant le fait de s'entretuer comme ça c'est un traumatisme à partir duquel part son écriture et puis aussi après quand on parle de là à mon avis on peut soit parce que on a une révélation on devient un saint on aime tout le monde soit on s'enferme dans une défiance terrible et dans une solitude parce que c'est à un moment donné finalement même s'il épouse des thèses qui sont très très banales avant la deuxième guerre mondiale après il tombe dans un isolement total et c'est ça qui est c'est plutôt un de certains courage même si on n'est pas d'accord avec ses idées il y a une sorte de manière d'être de continuer et si vous voulez la seule chose finalement qui soit constante et qui soit absolument solide dans son itinéraire et dans sa découverte personnelle c'est sur l'écriture et en fait entre les années 30 et avant sa mort dans les années fin des années 50 chaque fois qu'il parle de l'écriture de son style de l'émotion de sa découverte de l'impressionnisme en écriture dont il se revendique l'inventeur et c'est imparable c'est génial Faire danser les allocators sur la flûte de Pan c'est au théâtre de l'œuvre à 21h à partir de jeudi Europe 1 Social Club 20h-22h Frédéric Taddeï